Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vos quêtes Gémeaux pour votre Marraine 2020 qui est déjà mis en ligne, mais là c'est le bonus pour votre Marraine 2020, c'est votre bonus pour l'année personnelle. La Marraine 2020 qui a été mise en ligne pour vos Gémeaux juste avant celle-ci, et bien c'est l'ascension du dessin pour 2020 que vous voulez réaliser à son accomplissement et à votre accomplissement. Là nous avons le bonus année personnelle, vous avez votre année personnelle, il y en a neuf, votre année personnelle est calculée en fonction de votre jour, de votre mois de naissance et additionnée au chiffre 4 qui est l'année universelle 2020. Alors bien, voilà, donc nous allons y aller, mais avant tout je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Médium, je suis Brigitte Crespo et vous avez sous la vidéo mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver, mais aussi mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et je voudrais rapidement parler du concours de la Nouvelle Lune qui verra chaque Nouvelle Lune chaque mois un gagnant. Alors là je tourne la vidéo, en ce moment c'est la Nouvelle Lune du 28 septembre qui verra un gagnant parmi les abonnés. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et aussi le concours Pouce Gagnant dont je veux parler rapidement. Alors je vous invite pour participer à mettre un pouce, à commenter et dans toutes les vidéos que vous visionnez, que ce soit les vidéos de septembre, d'octobre ou les vidéos de Marelle pour 2020 et la vidéo qui aura le plus de pouces et de commentaires, eh bien, aura un gagnant. Alors maintenant, on va parler d'année personnelle, donc je rappelle qu'il faut additionner votre jour de naissance, votre mois de naissance au chiffre 4, réduire un chiffre pour trouver votre année personnelle. Alors pour ceux qui sont en année personnelle 1 et qui sont gémeaux, c'est la carte 14, la tempérance, c'est l'ange gardien qui va vous accompagner dans cette année. Alors chacun arrive sur Terre avec un ange gardien qu'il retrouve, avec lequel il fusionne à son, lorsqu'il quitte la Terre, je ne veux pas dire l'amour parce que l'amour n'existe pas, c'est une transformation, on est d'un passage à un autre, d'un état à un autre, on est en pleine métamorphose, en renaissance, de renaissance en renaissance. Alors bien sûr, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, cet ange gardien va vous accompagner, si vous êtes en année personnelle 1, pour vous accompagner, pour vous aider. Alors faites appel à lui pour les doutes, pour les problèmes, si vous manquez de courage, si vous avez des défis à relever, des obstacles à surmonter, eh bien, il est là pour vous accompagner. Mais dans l'équilibre, dans l'équilibre de tout, c'est-à-dire, c'est une fluidité la tempérance, c'est la fluidité des énergies, il ne faut pas être dans des choses qui sont brutales, non, il faut être toujours dans l'équilibre, dans la tempérance, dans la modération pour avancer. Et l'ange gardien va vous y aider. Alors ensuite, si vous êtes en année 2, en année 2, vous qui êtes gémeaux, c'est le soleil, le 19, le 19, eh bien, c'est la route pavée d'or qui vous attend, c'est le soleil au bout, le soleil de votre illumination. Et avec cette carte extraordinaire, on vous invite à aller vers votre élévation spirituelle, vers le soleil. Alors, pourquoi pas aller dans la nature aussi, vous imprégnez du soleil, allez voir un lever de soleil sur l'océan et la mer, un coucher de soleil également pour vous gorger de toute son énergie, passer un peu de temps chaque jour au soleil, quelques minutes pour prendre ses énergies également. Mais c'est une carte, la route pavée d'or qui est d'or pour vous, c'est-à-dire que vous allez avancer, on vous invite à avancer sur cette route, pour être vers le soleil, vous imbiber, vous gorger de son énergie, mais aussi être un guide pour les autres. Parce que vous allez être invité en cette année 2, vous qui êtes en année personnelle 2, qui êtes gémeaux, être un guide vers les autres, vers une ascension spirituelle qui va être déjà la vôtre, mais aussi vous allez être celui qui va être le porteur de lumière pour les autres. Si vous êtes en année 3, c'est le grand méchant loup, aïe aïe aïe, c'est le diable, c'est le diable dans le tarot de Marseille, cette carte numéro 15, alors on parle d'égo, on est toujours dans l'équilibre, la recherche de l'équilibre, ne pas être dans la surpuissance, ne pas être dans la domination, se détacher de l'égo, de ses passions, de ses désirs, être encore dans une sorte d'équilibre qui va vous élever également, mais c'est aussi accepter vos ombres, vos ombres qui sont porteuses de lumière, c'est l'union de l'ombre et de la lumière, le grand méchant loup, le grand méchant loup, il se cache, il a peur, mais au loin il voit quand même la lumière, alors on vous invite à intégrer vos ombres à la lumière pour faire émerger la lumière de vous-même, c'est une carte extraordinaire de guérison, alors accueillez vos peurs, vos doutes, et intégrez-les à votre partie lumineuse de votre, transformez le côté obscur de votre personnalité en lumière, si vous êtes en année 3, si vous êtes en année 4, vous gémeaux, c'est la marraine fée, c'est la papesse dans le tarot de Marseille, elle nous fait don des présents de l'esprit, elle nous fait don de l'intuition, alors écoutez vos intuitions qui vous guideront, écoutez vos rêves, le nombre d'eux c'est aussi l'équilibre, c'est la relation avec l'autre, c'est l'intuition profonde, mais c'est aussi la connaissance qui ira après dans la matière, alors si vous voulez concrétiser beaucoup de choses, et on a vu Gémeaux dans votre marraine, le vin, que vous avez une élévation spirituelle importante, vous avez être le leader pour les autres, vous allez être invité, vous êtes invité à accompagner, à guérir l'humanité, à être en accord avec la nature, à soigner la terre également, être porteur d'abondance, et à connaître l'abondance, et bien écoutez vos intuitions, cette marraine fée, c'est la marraine qui va vous accompagner, c'est l'équilibre spirituel et physique, vous allez être aligné magnifiquement pour cette marraine 2020, si vous êtes en année 4, si vous êtes en année 5, et bien vivez l'aventure, et bien vivez là cette aventure, n'ayez pas peur de la vivre, l'aventure c'est l'humanité qui est pour vous, c'est l'aventure, le bateau là, c'est votre corps physique qui conduit votre âme d'une rive à l'autre, Peter Pan c'est l'aventurier qui ne veut pas grandir, et c'est l'enfant, on dit que l'enfant va être le guérisseur du monde, accompagnera le monde vers la lumière, parce que l'enfant il a tout en lui, il possède tout, et l'innocence il n'a pas, l'enfant il ne calcule pas, il est naturel, il fait tout dans l'amour et dans le cœur, et bien on vous dit avec Pente, Peter Pan, de ne pas paniquer devant les obstacles, de vous laisser guider, d'aller dans l'aventure, et on a vu que vous allez vivre vos gémeaux, dans la marée le vent de nombreuses aventures, et bien allez dans l'aventure, vivez la créativité, vivez tout ce que vous voulez vivre, et ne paniquez pas, tout vous appartient, tout est à ferme. Si vous êtes en année 6, et bien avec le chaperon rouge, habillez-vous de couleurs, soyez lumineux, préparez-vous à l'aventure, le petit chaperon rouge c'est le fou dans le tarot de Marseille, il n'a peur de rien, il va à l'aventure, alors bien sûr sa maman lui a dit ne va pas dans la forêt, et bien il faut aller traverser la forêt, il faut rencontrer les difficultés, les peurs, les obstacles, se confronter à nos obscurités, encore une fois, pour trouver la lumière, pour avancer, le petit chaperon rouge c'est le courage, c'est dépasser, c'est peur, c'est aller de l'avant, c'est se préparer encore à l'aventure, on voit que pour vous j'aime, il y a beaucoup, beaucoup d'aventures dans cette année, et là le fou il va à l'aventure, parce qu'il est fou, il est sage à la fois, il a la sagesse en lui, à la fin, parce que, et bien il va trouver une renaissance, la résurrection, c'est une résurrection lorsque le chaperon rouge est sauvé par le chasseur, parce que, et bien il est allé dans les profondeurs, dans les profondeurs de l'obscurité, de ce loup qui sont ses peurs, et bien il a une renaissance, et on vous invite, si vous êtes à l'année 6, à aller dans les plus profondes de vos obscurités, de vos hommes, pour trouver cette lumière. Si vous êtes à l'année 7, vous gémeaux, la mère loi, elle est l'œuf cosmique, qui contient tout l'univers, et vous avez, si vous êtes à l'année 7, et bien tout l'univers qui est à votre disposition, de nouveaux commencements, une nouvelle vie pour vous, tout est là, les 7 chakras réunis, alignés, bien ordonnés, vous allez vous élever vers votre conscience, et la conscience de l'univers. C'est une carte de splendeur spirituelle, si vous êtes à l'année 7, si vous êtes à l'année 8, alors il va falloir aller encore dans les profondeurs, profondeurs avec la carte qui est la carte de l'ermide, allez dans vos ombres, dans les profondeurs pour aller ensuite à la renaissance aussi de votre conscience. Alors, Blanche-Neige, lorsqu'elle a croqué la pomme, s'est endormie, et elle est allée dans ses profondeurs, dans son côté obscur, c'est son ultime voyage, son ultime initiation, et lorsqu'elle va rejeter la pomme qui est coincée dans sa gorge, elle va se réintégrer à l'animus qui est le prince, l'anima et l'animus vont former un équilibre qui va faire qu'elle va trouver sa conscience, se retrouver. Donc, il faut aller chercher, se poser, des fois être en retrait, attendre, réfléchir, parce qu'on a la lumière en soi, et c'est dans les profondeurs de soi-même qu'on se réalise et qu'on va vers le monde et que l'on s'élève. Et ensuite, si vous êtes à l'année 9, c'est l'enfant de la terre. L'enfant est là, qui va sauver le monde, l'enfant qui est là, qui va ouvrir la vie. Alors, on vous dit, regardez la vie avec des yeux d'enfant. Ouvrez-vous au monde comme si vous veniez au jour pour la première fois. Votre courage est là, vous avez tout en vous pour réussir. Rassemblez vos forces devant tous les défis. Vous avez la sagesse de l'enfant, de la nature, de la naïveté, de l'innocence, et le courage de l'enfant qui veut tout découvrir. C'est le monde, cette carte, c'est l'ouverture au monde. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, comme vous l'avez compris, vous avez votre marèle 2020 avec 10 cartes qui vont de votre dessin à l'accomplissement pour votre année 2020, et 9 cartes là qui vous ont été données pour chacune représentant une année personnelle. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à participer au concours aussi avec un pouce et des commentaires. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Le meilleur pour vous, Gémeaux, dans une belle ascension qui vous est proposée de vivre. Je suis à votre disposition, si vous le désirez, pour une consultation en privé. Bye bye !